salut tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos on va commencer par l'analyse de bitcoin alors le bitcoin est très difficile à lire en ce moment parce que on n'a aucun mouvement on n'a aucune tendance si vous regardez un peu en format journalier là ce qu'on voit c'est que ici on est dans un espèce de de range où il se passe pas grand chose depuis une dizaine de jours donc ça c'est des choses très dur à traiter parce que dans ce mini range on a énormément de faux mouvements il n'y a pas de tendance on peut rarement faire un trade avec un bon rassurement risque donc c'est vraiment pas le plus commode alors on va essayer de cadrer un peu tout ça voir ce qu'on peut attendre quand même on va très simple là je pars d'un graphique vierge si je prends simplement une obolite comme ça à la hausse voilà là on a une obolite de résistance si on la casse à la hausse c'est un gros signal haussier à la baisse ce qu'on a actuellement on aurait une zone alors c'est une zone un peu large à partir de d'ici en gros on aurait cette zone voilà qui fait support à moyen terme depuis le 6 juillet on a fait le point bas ici on l'a retesté là on l'a retesté avec la mèche la zone ça ça peut être la zone de support donc tant qu'on est coincé j'ai envie de dire entre ce support et cette résistance j'ai peur qu'on n'ait pas des beaux mouvements et que ça continue même à latéraliser ou à faire des défauts mouvements sans qu'il y ait de vrais signaux et là peu importe les indicateurs dont on sert on retrouve un peu ce schéma de congestion où il se passe pas grand chose surtout les indicateurs si on rajoute là j'ai a rajouté en bas un atr donc j'avais déjà montré un c'est un indicateur qui mesure la volatilité des cours un atr 14 ici là la courbe elle indique la volatilité moyenne par jour parce qu'on a un graphique journalier sur les 14 derniers jours donc vous voyez que pendant la phase de hausse sur la bitcoin ici l'atr a explosé normal avec la hausse il y avait de plus en plus d'acheteurs et on faisait de plus en plus de mouvements à la hausse et à ce moment là l'atr monté on est passé d'une volatilité qui était quasiment morte quand on était à 3500 où on était à 100 là sur la graphique donc ça veut dire qu'il y avait 100 points par jour en moyenne de hausse ou de baisse et quand la hausse a démarré et ben on est monté l'atr monté monté on a atteint au plus haut les 1100 donc ça veut dire que on avait en moyenne sur les 14 derniers jours 1100 points par jour de fait à la hausse ou à la baisse donc là c'était à la hausse forcément tout ça pour vous dire que l'atr ça vous permet de mesurer la volatilité et ça vous permet de mesurer du coup quel est le comment le marché intéresse les grosses mains parce que c'est les grosses mains qui font le marché celles qui ont du poids pour faire monter ou baisser l'actif et ça veut dire que quand l'atr est haut ça veut dire que les gens sont dans le marché qui sont intéressés par les mouvements du marché donc là ils étaient intéressés par la hausse ils achetaient et du coup on voyait que l'atr a monté on voyait qu'il y avait beaucoup de volatilité à la hausse là depuis qu'on a fait le point haut sur bitcoin eh ben on voit que l'atr est en train de baisser là on est à à 600 donc 600 points de mouvement par jour en moyenne sur sur quasiment deux semaines donc on voit qu'il baisse alors ça reste quand même assez élevé comme volatilité 1 600 points par jour c'est pas rien mais c'est de la volatilité sans tendance en fait c'est des mouvements à la hausse ou à la baisse un peu un peu erratique donc c'est pour ça que c'est vraiment pas simple à trader moi ce que je vous conseillerais pour les plus prudents c'est d'attendre de voir un nouveau sursaut sur la terre si la terre repart à la hausse ça veut dire que la volatilité est revenu sur le marché et si la volatilité est revenu ah ben suivez le sens de la tendance que ça soit à la hausse ou à la baisse mais au moins vous êtes sûr de suivre un vrai mouvement en tout cas c'est ce qui vous donne les meilleures chances de suivre un vrai mouvement de tendance donc là en phase de congestion vraiment pas grand chose à faire on peut regarder ici un coup le le volume à droite mis sur le graphique avec le volume profile ce qu'on voit alors je vais juste prendre la partie qui nous intéresse de la hausse qu'on a actuellement ici là ce qu'on voit sur ces mouvements c'est que on a un le volume à droite qui est vraiment sans aucune signification voyez c'est rare qu'on est autant là quasiment tous les niveaux entre 12000 et et 9800 ont été testés le pareillement ils ont tous les mêmes pics de volume à peu de choses près ça veut vraiment dire ça vous montre vraiment qu'on est dans une phase de congestion qui a aucun prix qui arrive à dominer parce que toute la forchette de prix a été travaillé également dans toutes les zones donc c'est pour ça que je vous dis que là le la la configuration est vraiment pas très intéressante donc pour les plus prudents je vous conseille de guetter simplement un signal cassure de la résistance ici ou alors breakout baissier du support à 9000 9400 c'est là que vous aurez des vrais mouvements là c'est extrêmement dur à traiter ce qui se passe en ce moment on peut regarder aussi à court terme si on regarde en huit heures ou même en quatre heures en ce qu'on pouvait voir ce qu'on pouvait voir ce matin c'est qu'on avait un espèce de triangle qu'on pouvait dessiner comme ça vous voyez un triangle symétrique qu'on a cassé à la hausse et en plus quand on l'a cassé on a eu un pic de volume dessus on va le rajouter voyez on a eu un pic de volume ici sur la cassure ça en général ça valide des breakouts donc là on pourrait dire c'est un break out haussier ce qui est vrai du coup on pourrait être tenté de vouloir acheter mais ce qui me gêne moi c'est que ce triangle c'est une configuration à court terme en quatre heures même si elle indique une hausse à venir si on regarde le graphique en format journalier voyez on est dans une zone de congestion et dans une zone de congestion en général la congestion long terme enfin long terme en fait cette zone on est vraiment bloqué depuis des jours et des semaines maintenant on va avoir du mal à en sortir et j'accorde assez peu de crédit à un signal quatre heures qui donne un billet aussi en quatre heures alors qu'on est dans une zone de congestion depuis des semaines c'est pour ça que je me méfie de ce genre de signaux et en range vous aurez souvent des signaux chartistes avec des obliques cassés souvent en range mais ça a beaucoup moins de poids dans l'analyse technique que quand ça survient dans un marché en tendance donc à moyen terme là plutôt neutre assez assez indécis même si la tendance de fonds reste haussière on est dans une zone de congestion quasiment hebdomadaire maintenant d'ailleurs si on la regarde en hebdo on voit que voilà on est on est bloqués dans cette zone depuis plusieurs semaines c'est pour ça que là à moyen terme j'ai pas pas vraiment d'avis à court terme il ya des possibilités de prendre des petits traits d'un par ci par là mais voilà c'est pas vraiment ce qui nous est ce qui nous intéresse pour la vidéo hebdo on va voir dans la vidéo juste après ce qu'on peut attendre vraiment sur bitcoin savoir quand est-ce qu'on va repasser dans une tendance pour chercher à repasser acheteurs pour de long terme sur bitcoin ou alors si la tendance part à la baisse pour chercher à passer acheteurs sur les altres on va jeter un coup d'oeil au graphique de la domination du bitcoin en market cap parce que le graphique est quand même très intéressant je trouve est très précise dans tous tous les mouvements qu'on a eu jusqu'à maintenant on voit que la courbe est haussière forcément le bitcoin est extrêmement fort et domine le marché mais on voit surtout que toutes les phases haussières ont lieu de façon assez précise là on a fait un premier point haut à l'époque ça a rebaissé ensuite on a fait une cassure donc un breakout haussier du point haut haut donc c'est indiqué une poursuite haussière ça a continué à monter on est venu ensuite faire un throwback exactement pile sur le niveau de l'ancien point haut qu'on avait cassé donc ça pour l'analyse technique c'est presque comme dans les bouquins breakout ça part à la hausse throwback donc théorique et ça repart à la hausse ensuite on repart à la hausse ici on refait un nouveau break out des anciens points haut qu'on avait fait précédemment encore une fois les cours repartent à la hausse c'est un signal haussier puis rebaissent et reviennent prendre appui exactement au niveau de l'ancien point haut ici comme vous avez fait ici ça repart à la hausse nouveau breakout ici des derniers points haut qu'on avait fait là ça monte un peu ça revient prendre appui pile poil sur l'ancien point haut et ça repart légèrement à la hausse donc vous voyez c'est vraiment très précis c'est presque trop beau trop propre mais pour l'instant ça a très très bien marché tout ça ce graphique donc là ce qu'on peut se dire c'est que maintenant qu'on a fait le throwback si ça fait comme les deux fois d'avant enfin les trois fois d'avant ça pourrait repartir à la hausse alors si on essaie d'affiner un peu il y a quand même quelque chose qui me gêne un peu pour l'instant c'est que quand on a fait ici le throwback vous voyez c'est reparti très vite à la hausse là quand on a refait un deuxième throwback c'est de nouveau reparti très vite à la hausse là on en a fait un et ce qu'on constate c'est que depuis qu'on l'a fait il n'y a pas eu un vrai redémarrage très haussier rapide alors c'est vrai que ça rebondit un peu mais voyons on latéralise depuis c'est pour ça que cette fois il faut rester prudent même si on est dans la même configuration que les fois précédentes notez qu'on n'a pas eu un rebond très franc cette fois-ci et en plus de ça vous voyez cette oblique en orange qu'on a ici et bien là on est en train de la passer à la baisse alors c'est vrai qu'on l'a à peine cassé à la baisse ici en latéralisant donc c'est pas vraiment un breakout baissier mais faut se méfier dans la zone de congestion qu'on a actuellement ici si ça repart à la hausse je pense qu'on va repartir dans un vrai mouvement haussier sur bitcoin ce mouvement haussier il pourra être encadré par ce canal parallèle en bleu qu'on a à l'écran si ça repart à la hausse, si ça casse ce mini range ici et que ça repart à la hausse cassure et bien l'objectif ça pourrait être de viser le haut du range donc et par corrélation viser donc la hausse du bitcoin tant qu'on n'a pas atteint le haut du range par contre si ça part à la baisse va falloir être méfiant je pense alors si on sort du range à la baisse personnellement je n'aurais pas d'avis très tranché par contre si jamais on casse ce canal parallèle en bleu à la baisse ça voudra dire qu'on a cassé l'ancien point haut qu'on avait fait ici à l'horizontale et à la fois le canal en bleu pour moi ça sera un gros gros signal de baisse du bitcoin pour la suite parce qu'on n'aura pas réussi à tenir la dynamique haussière donc le fait qu'on n'ait pas beaucoup rebondi pour l'instant et que ça fasse une congestion, un range c'est pas inquiétant forcément en soi mais ça indique prudence cette fois-ci je n'ai pas rebondi comme d'habitude si on en sort à la hausse tant mieux là on repassera très fortement acheteurs sur bitcoin jusqu'en haut du canal mais si on en sort à la baisse du canal et qu'on casse l'ancien point haut à la baisse alors là pour moi ça voudra dire qu'on va plus avoir de hausse sur le bitcoin et qu'on va rentrer dans une vraie phase baissière plus prononcée sur le bitcoin donc voilà c'est pas pour trader tel quel en l'occurrence c'est juste pour vous dire à moyen terme si on sort à la hausse le bitcoin devrait probablement rester haussier et repartir à la hausse mais si on casse ces niveaux des 68 à la baisse attention sur le bitcoin on pourrait avoir une vraie phase baissière et donc qui dit phase baissière veut dire qu'on pourrait commencer à se positionner sur le marché des altes pour acheter des paires face au bitcoin qui sont baissière depuis des semaines et des semaines mais ça pourrait annoncer leur retour donc c'est aguerter pour avoir potentiellement beaucoup beaucoup de signaux pour se placer sur les altes on va jeter un oeil à l'ether face au dollar alors en format hebdo je vais être assez rapide parce qu'on n'a pas eu beaucoup de changements par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite donc je n'ai pas énormément de choses à dire de 9 ce qu'il faut retenir c'est qu'on est toujours dans ce canal en bleu d'héragissement donc on a testé le bas, le haut, le bas, le haut et là on va probablement tester le bas à la baisse les niveaux intéressants c'est les 180 à l'horizontale c'est un niveau de support et surtout les 160 un autre niveau de support avec plusieurs points hauts des mèches c'est le niveau le plus intéressant pour moi je vous avais dit déjà dans la semaine dernière le niveau des 160 c'est un niveau que je voudrais acheter si on va le tester donc là si on regarde en format journalier ce qu'il y a maintenant on voit que depuis une semaine il ne s'est rien passé on est en congestion ce qu'on note c'est qu'on avait également au dessus un flag en vert donc un flag c'est simplement un canal parallèle qui est du sens contraire de la tendance précédente donc tendance baissière, flag haussier et ça en général statistiquement parlant on en sort à la baisse là c'est ce qui s'est passé parce que le flag ça indique la poursuite du mouvement précédent donc baisse, flag haussier, sortie baissière donc jusqu'à là la théorie est respectée et donc là on voit qu'on arrive proche de l'oblique en bleu donc c'est un bon niveau de support du coup ça va être le niveau de 180 qu'on a déjà testé ici mais souvent sur les obliques il y a des excès assez francs donc si on reteste l'oblique bleu ici j'aimerais bien qu'on fasse une grosse mèche jusqu'au niveau des 160 c'est là qu'on aurait vraiment le point d'entrée parfait alors à noter que ça peut très bien abondir dès les 180 mais le problème c'est que si on teste sur les 180 et que ça descend jusqu'à 160 et bien ça fait quand même déjà 12% quasiment de baisse donc j'ai pas envie de tenir une position avec un stop qui va être à 20% pour avoir un peu de marge c'est beaucoup trop cher c'est pour ça que je préfère viser vraiment le niveau extrême bas pour tenter de me placer ou alors me placer si je vois un signe très clair de rebond et bien sur les 180 mais mentalement dans ma tête ce que je me dis c'est que c'est le niveau des 160 qui est le niveau parfait pour tenter de se placer donc là pour l'instant on n'a pas encore atteint il faut attendre que ça baisse encore un peu on va regarder à plus court terme là en format journalier j'ai pas grand chose d'autre à vous dire vu qu'on est en congestion depuis une semaine ça c'est à rien que je parle pour ne rien dire de nouveau donc on va passer en format 4h parce que quand on fait des analyses en hebdo et en journalier on vous propose des plans mais ça veut pas dire qu'à court terme il n'y a pas des mouvements intéressants à prendre là quand on regarde à court terme l'éther ce qui se passe c'est qu'on a un espèce de triangle comme ceci alors là on a une oblique comme ça on va la mettre comme ça et on va ne pas étendre ici donc là on a cette oblique ici qui a bloqué la hausse donc c'est une résistance et à la baisse si on prend le point bas on a ici une autre oblique et en fait on a un triangle symétrique qu'on peut dessiner avec un point de contact deux points, trois points et trois points de contact à la hausse également un point, deux points et trois points ici donc on a une figure chartiste très connue les triangles symétriques c'est des figures de continuation de la tendance comme le flag en fait donc ça veut dire que d'un point de vue des probabilités on a plus de chances d'en sortir à la baisse surtout que là on se rapproche de l'apex donc le bout du triangle les cours vont devoir choisir s'ils partent vers le haut ou vers le bas donc les probabilités nous disent qu'il y a plus de chances que ça soit par le bas et ce qui est intéressant c'est que si on en sort par le bas avec un triangle l'objectif c'est la taille de la base du triangle qu'on a ici qu'on reporte à la cassure donc par ici et en faisant ça on voit que l'objectif théorique de poursuite baissière de cette figure ça nous ramènerait vers les 160 qu'on a là pas très loin ça veut dire que là on a une figure qui indique plutôt une baisse avec un objectif de poursuite de la baisse jusqu'à 160 c'est pour ça que le niveau des 160 moi me plaît encore plus alors à noter également que si jamais on en sortait à la hausse de ce triangle symétrique donc ça reste que des stats ça peut très bien en sortir à la hausse c'est pour ça qu'en général pour trader une figure chartiste on attend le breakout à la hausse ou à la baisse on la traite pas agressivement en se disant tiens il y a plus de probabilités qu'elle sorte dans tel sens donc je vais prendre un achat ou une vente en avance on attend le breakout donc si on en sort à la hausse et bien ça peut être un signal d'achat pour tenter de prendre un achat parce que vu que cette oblique c'est une résistance si on la casse une résistance cassée à la hausse ça indique que les acheteurs ont la main donc là à court terme si jamais on devait en sortir à la hausse je pense qu'on pourrait tenter un petit achat alors attendez bien qu'on ait cassé l'oblique à la hausse ne vous placez pas dès qu'on a cassé un tout petit peu l'oblique de quelques points parce que ça peut faire une mèche comme ici donc attendez au moins la clôture de la bougie pour voir qu'on a bien cassé le niveau donc par exemple vers les 192-193 avec un stop le stop se place sous l'oblique ici donc à l'intérieur du triangle pas trop proche du bord parce que des fois ça fait un breakout puis ça vient faire un throwback avant de repartir à la hausse donc si on fait un throwback ça serait dommage de se faire sortir si on a collé le stop et ce qu'on peut viser à mon avis si ça arrive c'est un retour sous le flag en vert qu'on a ici là on l'a cassé à la baisse ça correspondrait simplement à un pullback sous le flag avant que ça reparte de nouveau la baisse mais dans tous les cas ça fait un trade vous voyez un trade avec un stop à moins de 5% qui peut rapporter 10-11% donc à court terme ça peut se tenter encore une fois c'est pas le plan privilégié parce que le triangle symétrique je pense qu'il y aura plutôt une sortie baissière mais peu importe ce que je pense à la limite suivez ce que vous indique les cours si les cours cassent la résistance valide le breakout haussier c'est plutôt un signal d'achat donc voilà pour l'Ether à moyen terme j'aimerais bien qu'on teste les 160 à court terme je vais guetter ce triangle voir si on fait une sortie haussière ou pas sur le BNB en USDT là on est en graphe journalier c'est le même graphique que la semaine dernière et la semaine dernière je vous avais montré 7 oblique en rouge donc oblique de support 7 ABCD en bleu qui se complétait au niveau 1 ici et je vous avais dit qu'on pouvait tenter un achat dessus en fait là on a testé le niveau et on a rebondi ce matin il y a eu un beau rebond on va passer en format 2h ce matin on a touché le niveau 1 gros rebond tout de suite mais là c'est en train de pas tenir c'est en train de rebaisser du coup c'est un peu hésitant vous voyez on a fait une grande mèche haute ici sur le niveau donc le bon point c'est que ce niveau a bien fait et support pour l'instant on a quand même eu un beau rebond même si ça n'a pas tenu donc ce niveau reste toujours un support en soi à la limite même si on reteste le niveau de la mèche basse qu'on a fait hier on peut retenter un petit achat avec un stop relativement serré un stop à 3-4% ne tentez pas trop parce que c'est pas très bon qu'on rebaisse déjà mais là ce qu'on peut tenter c'est un petit achat avec toujours l'ABCD en support et le Fibo 38 le Fibo 38 je vais dézoomer un peu c'est le Fibo de toute la vague de hausse qu'on a eu ici c'est les 38% donc c'est un niveau assez fort donc j'aime pas trop la tête de la bougie d'aujourd'hui le fait qu'on soit monté qu'on soit retomé aussi sec ça me plaît pas trop mais le rassurant de mon risque est toujours bon pour retenter si on reteste le bas du niveau sur les 25-80 par contre si on le casse à la baisse alors là je sortirai assez rapidement de mes positions pour les achats parce que le prochain niveau de support intéressant j'en avais déjà parlé aussi c'est le Fibo 50 ensuite donc là si on repart à la baisse ça veut dire que le Fibo 38 est cassé ça veut dire que cet oblique en rouge a été cassé donc là elle est déjà légèrement cassée mais c'est un peu léger pour dire qu'elle est vraiment cassée et que ça va baisser c'est pour ça qu'on pouvait tenter un achat mais si on continue à baisser ça veut vraiment dire qu'on a fait une cassure de oblique et donc ça indiquerait une poursuite baissière donc si on poursuit à la baisse c'est le niveau 50 50% donc à 21,85 qui sera intéressant pour rechercher des achats dans le futur donc à voir ce qui va se passer dans les prochains jours là à court terme on peut encore tenter des achats je pense comme le marché est plutôt en congestion depuis la dernière vidéo et que je n'ai pas énormément de nouvelles choses à vous dire sur les actifs qu'on a déjà vu il y a une semaine à peine on va regarder un peu d'autres actifs là on est sur Tron en USDT le niveau est intéressant en tout cas la configuration plus que le niveau est intéressant sur Tron on a des niveaux horizontaux très clairs là vous voyez on avait ce niveau ici qui était testé plein de fois on avait ce niveau ici testé plein de fois et là on est ici dans les cours on est sur un ancien niveau ici testé déjà deux fois là trois fois là ça a bloqué la hausse donc on est sur un niveau important la tendance est plutôt baissière donc on ne va pas acheter alors que la tendance est baissière et qu'on n'a pas de signal mais par contre je vais enlever ça que ce soit plus clair on a actuellement vous voyez un petit range donc range c'est les zones de congestion depuis le 15 août donc depuis 10-15 jours on est dans un range assez propre avec une belle borne haute d'ailleurs toutes les mèches sont quasiment au même niveau c'est rare que ça soit aussi propre que les actifs souvent on a une ou deux mèches énormes et pareil pour la baisse on a un niveau très clair donc là l'avantage de cette config c'est que si jamais on en sortait à la hausse et bien ça sera un signal de continuation de la hausse si on en sort à la hausse l'objectif qu'on peut viser c'est la prochaine résistance alors soit celle-ci soit si on veut être un peu moins gourmand celle-ci avec le point bas extrême ici la mèche basse et le point bas ici mais ça peut donner un objectif et surtout on a un scénario même si la tendance est baissière de fond et qu'on n'a pas envie d'acheter si on sort de cette zone d'accumulation à la hausse on considère ça comme un breakout haussier et on peut tenter un achat donc si on tente un achat on va viser cet objectif et à la baisse on va mettre un stop un peu sous le niveau ça pourrait faire quelque chose comme ça alors pour valider la sortie haussière je vous conseille d'attendre au moins la clôture de bougie en journalier parce que là vu que ça fait une quinzaine de jours qu'on est bloqué en journalier attendez au moins d'avoir une confirmation avec une bougie journalière pour vous placer parce que sinon vous avez des grandes chances d'acheter une mèche si vous l'achetez mais voilà le scénario est intéressant et guetté alors encore une fois statistiquement on a plus de chances d'en sortir à la baisse la tendance est baissière de fond on a cassé ce gros support qui est devenu une résistance donc ça devrait continuer à baisser mais ça n'empêche pas de guetter si on en sort à la hausse et bien on peut tenter un trade ça fait un bon un bon trade à faire avec 10% de hausse alors le stop on va le mettre dans les 5% pour avoir un bon rassurant de mon risque mais voilà vous voyez ça peut faire un trade intéressant pour du court terme on ne va pas chercher à holder après pour très longtemps parce qu'on est sous une grosse résistance ici à 0,20,70 mais voilà à court terme à guetter si on en sort à la baisse par contre là il n'y aura pas d'autre support avant très longtemps donc sortie baissière on ne fait rien mais sortie haussière à guetter ça peut être intéressant à 검ber 1 1 1 1 1 Et 2 2 2 Merci.